Bonjour les amis, donc nous revoilà à ce petit silo comme je vous avais dit dans le précédent épisode donc là j'avais déjà mis une benne dedans donc là on va mettre la deuxième, donc vous voyez j'ai raccordé le tuyau là, hop, je me mets ici, je clique droit, j'ouvre le flux on monte et on active la pompe pour le vidage la pompe du silo aspire la remarque, vous voyez et voilà, ça remplit notre silo donc le temps que ça remplisse ça, je vais vous montrer bon le pain, il n'était pas prêt, il n'était pas cuit et je vais vous montrer, j'ai lancé la production de fromage du coup, je me suis dit que ça prendrait un petit peu d'avance comme ça donc je vais vous montrer, hop, le temps que ça vide la remarque donc là, hop, la petite fromagerie donc là, vous voyez, on a un petit fromage de chèvre qui est bientôt prêt, 87% bon, je pense qu'il n'y en aura qu'un parce que j'avais très très peu de lait là, on a encore du lait de vache et on en a un qui est pareil, 87%, presque 88% donc en fait, on prend le lait ici avec le seau hop, et on vide, voilà, ici hop, vous voyez, j'ai encore 2000 litres de lait et puis il y en aura d'autres voilà, hop, allez, c'est parti, voilà, il y en aura assez pour cette fois on va mettre le seau là voilà, là, on est en verre, bon, c'est bon, après donc vous voyez, le fromage se fait, donc comme ça on pourra s'occuper de vendre ça plus tard là, c'est pareil, on en aura d'autres lait, je pense parce que là, d'ici qu'il t'a, bon, ici, on n'en a plus hop, là, hop activer le robot trade là, on va traire, voilà là, on traîne aux vaches vous voyez, là, on va avoir au moins, voilà peut-être pas loin, 2500 litres de lait vous voyez, c'est pas mal ah oui, on va en avoir, on va pouvoir refaire des fromages ou alors, ce qu'on fera peut-être, c'est que comme là, on en a voilà, impeccable hop, voilà, on a fini de traire nos vaches voilà, impeccable, donc là, vous voyez, on a 2200 litres de lait bon, ça, ce qu'on fera, on ira sûrement le vendre ensemble, mais à la laiterie carrément pour, voilà, ça fera avoir, on va pas le garder chez nous, mais on ira carrément le vendre comme on a encore de quoi faire pour le fromage, on en a encore un peu en stock, donc autant en vendre pour voir là, c'est pareil, il faudra qu'on aller chercher les bidons de lait au pâturage mince, il faut débrancher les tuyaux donc là, ce qu'on va faire, on va juste fermer, hop on ferme le flux on débranche on va laisser le tuyau ici, parce que de toute façon on en ramènera un autre tour on va aller à la carrière de show on va essayer de se, d'aller à la carrière de show et ce qu'on fera on reviendra à la ferme et après on ira chercher nos bidons de lait au pâturage, il doit y en avoir quelques-uns de près et on ira les mettre dans le local, à côté de la ben non, même pas dans le local à côté de la boulangerie, enfin on verra on va voir ça, parce que j'aurais voulu aussi vous montrer notre activité mais là, les fonds ne me le permettent pas donc ça sera trop court dans cet épisode hop, 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 hop j'allais doubler la voiture mais ça n'allait pas être bien hein c'est pas sérieux encore un papy avec une voiture de sport qui ne roule pas et voilà donc, oui, je disais j'aurais une autre activité à vous montrer mais bon, là, je n'ai pas les fonds pour donc ce qu'on fera dans le prochain on le fera dans le prochain épisode ailleurs c'est dit ce qu'on fera dans le prochain épisode c'est qu'on va regarder ce qu'on a en récolte de silo on ira vendre et si on arrive à avoir les fonds pour acheter cette petite activité on achetera et on la mettra en route pour pouvoir pour pouvoir après aller vendre plusieurs sortes de produits qu'on a produit et qu'on a produit aux particuliers au point de vente et voilà on sera une activité vente voilà donc là on va chercher la chaux on ira récupérer le lait donc ce que j'ai fait la dernière fois c'est que j'avais pris la chaux en haut et ce qu'on va faire ce qu'on va faire cette fois on va la prendre en bas voilà hop on va laisser le traiter ici allez ce qu'on va faire on va vite récupérer la pelle là-haut et comme ça je vous montre qu'on peut prendre de la chaux aussi bien en haut qu'en bas qu'au milieu voilà allez c'est parti il faut qu'on ait aussi le temps d'aller chercher le lait allez hop vous voyez les dernières fois on a pris les chaux là on voit la marque on voit bien qu'on a hop hop allez go hop hop allez go non comme ça allez go et alors pourquoi je peux pas avancer là ? qu'est-ce qui me bloque ? c'est pas trop pré-déranger je devais buter dans le rocher au sol je devais buter dans le rocher au sol je devais buter dans le rocher au sol alors « fin du rocher au sol » allez décidément euh je suis parti je suis parti dans le fane voilà il manquait plus que ça voilà stéphane Ah non mais là je suis parti dans le fail à fond aujourd'hui. Attendez, je vais me remettre dans le bon sens et en fait voilà, j'ai mis la pelle à l'envers et là c'est la marche arrière et là c'est la marche avant. Oui, forcément, aujourd'hui je suis à fond dans le fail. Donc je pense que je vais en faire d'autres, peut-être renverser la pelteuse, enfin voilà, je suis capable de tout faire. Merci. 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 Voilà, belle manœuvre, sans trop de fail. Je n'ai vraiment pas, enfin c'est vraiment pas facile à prendre en main, en plus je ne m'étais jamais servi de ce genre de... Voilà, hop. En fait il faudrait que je me mette un peu... Voilà, ça c'est... Voyez, voyez, je vais... Mais à force, à force on va y arriver. Voilà, allez, bon. En plus je ne me suis pas mis dans le meilleur endroit pour fin de mes tours. Allez, on va se garer notre pelteuse ici, enfin notre pelle. On va garer notre pelle ici, voilà, hop. Doucement. Voilà, allez, hop, on est descendu, voilà. Allez, on remonte dans notre acteur. Maintenant, vous n'avez pas été un bravo pour Stéphane. On va remettre là-bas. On va remettre là-bas. On va faire un demi-tour avant. Ah, attention Stéphane. Voilà, vous verrez tous mes fails de la journée. Comme je l'ai déjà dit, je ne coupe rien. Moi, je ne fais pas de montage en fait. Si, je fais un fake, je fais un fake et puis voilà. Je plante la pelteuse dans un arbre, elle est plantée dans l'arbre. C'est marrant, mais ça reste marrant quand même. Ça vous fait une petite partie pour pouvoir me chambrer. Enfin voilà, je trouve ça plus marrant de mettre tout. Quand vous êtes en live, vous ne pouvez rien cacher. Quand vous avez un fake, vous avez un fake. Donc, je fais mes vidéos dans le même principe. Donc là, on va mener ça à la ferme et on va aller... Après, chercher le lait à la pâture. Et après, ça sera sûrement la fin de l'épisode. Oula ! Là, on va aller mettre 8000 litres. 8000 litres de chaud dans le silo. En plus. Encore un papy avec sa voiture qui ne roule pas. Donc là, c'est pareil, j'ai des balles qui sont sous l'eau, là, ramassées. Là, c'est les balles de maïs. Donc, des balles de paille de maïs. Là, c'est parti. Là, c'est parti. Là. Là, on doit être bien. On record du tuyau. On ouvre le flux. Et hop ! On met à vider. Voilà. Donc là, ça se vide. Nickel. Bon. Alors là, ce qu'on va faire. On va... On va... On va... On va... On va vite aller chercher... Euh... On va... On va prendre le... Le fourgon de la ferme. Hop. Le fourgon de la ferme. Hop. Tac. On va aller chercher... Le lait. On va passer par la route. Hop. Allez. C'est parti. On essaye de pas faire trop trop long de vidéos. Allez. Alors, je pense que je vais avoir encore dépassé un petit peu la grandeur de vidéo. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, on aura vu notre production de fromage qui est un petit peu plus. En train de se faire. On aura... On sera retourné encore... Euh... C'est un peu répétitif. Mais on sera retourné chercher un peu de show. On aura été chercher un petit peu de show ensemble. Et euh... Oh la 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 la. Ça sentait le fail à plein nez, ça. Donc, on aura été euh... Chercher de la show. On l'aura vidé aussi l'eau. Il faut que je double là. Ça avance pas. Et euh... C'est par là je crois. Euh... C'est par là. Et euh... Qu'est-ce que je vais dire ? Ouais, la show. Et là, on va chercher le lait à la pâture. Il doit y en avoir. Et euh... Euh... Et la prochaine fois... On ira vendre euh... Ce qu'on a au silo. Pour essayer de mettre une nouvelle activité en route. Ah oui, c'est l'autre porte. Ah oui, c'est l'autre porte. Encore une autre porte. On va, on va, on va, on va. Voilà. Allez, c'est parti. 100% ... ... Hop, voilà ... Ça a bien produit. J'espère que ça ne s'arrête pas. J'espère que je n'ai pas tout poussé. De l'autre côté. Je n'ai jamais fait attention. Hop. Et voilà. Allez, règle la peinture. Stéphane a règle la peinture du camion. C'est le carrossier qui va être content. Là, c'est bon. Non, c'est bon. Hop. Voilà, c'est bon. Allez, on monte. On ferme la peinture. Allez, on est parti. Bon, allez, c'est parti. On a pris notre lait. Voilà, c'est bon. Donc là, on va la ferme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va les stocker à côté de la boulangerie, dans le local. On va reculer le fourgon dans le local. Et après, on se quittera là. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, même si c'est répétitif avec la show. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, on a vu le fromage, on a vu le lait au pâturage. La prochaine fois, on a vu qu'on mettait la show au silo, qu'on n'avait pas fait la dernière fois ensemble, parce que, ben, pris par le temps. Donc, voilà. Mais vraiment, on a de quoi faire. Il faut que je refasse tous mes champs aussi, mais petit à petit. Donc, je pense que là, je vais faire un peu de off pour recultiver les champs. Parce que j'aimerais qu'on... C'est pareil, il faut que je fasse fabriquer des planches, des palettes. Donc, on va avoir du bois à faire. Un petit peu de bois. On le fera à la main, hein. On ne va pas acheter... Hop. Allez, on va stocker ça ici, comme ça. Allez, c'est parti. On va mettre notre camion à l'abri ici. Et... Hop. Voilà. Donc, les amis, ben, moi, je vais vous laisser sur cette petite vue-là. Donc, vous avez vu, hein, on a été voir notre production de fromage. Euh... On a vu, ben, nos... La carrière de chaux plusieurs fois. Euh... On a vu où on stockait la chaux à la ferme. Et, euh... On vient d'aller chercher notre lait en bidon au pâturage. La prochaine fois, on ira vendre des récoltes pour essayer de récupérer de l'argent. Si on a récupéré suffisamment, on ira acheter du matériel pour... Pour utiliser les bidons de lait, vous verrez. J'en dis pas plus. Moi, je pense qu'après, peut-être certains se douteront de ce qu'on va faire. Donc, voilà. Donc, ben, si des fois, il y en a quand une idée de ce qu'on va faire dans la prochaine activité, si... Avec les bidons de lait, ce qu'on peut produire, euh... Ben, dites-moi, tiens, ça... Ça peut être sympa. Si vous avez une idée de ce qu'on va produire, dites-le moi. Ça... Ça peut être sympa. Voilà. Allez sur ce, les amis. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je remercie tous les nouveaux abonnés... Tous nouveaux abonnés et les anciens pour leur fidélité. Et... Franchement, à très bientôt. Salut, salut !